Traduction Entendant les paroles de Bhima et de Draupadi, le Seigneur Krishna apparut dans sa forme à quatre bras. Il regarda ses amis et leur parla avec un sourire marquant. Commentaire Selon Shilabijma Chaitakur, Bhima et Draupadi avaient des avis différents sur le sort d'Ashvatam. Bhima voulait le tuer, et Draupadi le gracie. Dans cette circonstance, le Seigneur assuma quatre bras afin de séparer les deux parties. Voyant un jour indécis sur le choix adopté, envers Ashvatam, Krishna sourit légèrement, comme s'il disait « Oh mon ami, aujourd'hui je vais tester la finesse de ton intelligence. » Il sourit, mais il ne rit pas. C'est ça qui est vraiment merveilleux dans les divertissements du Seigneur. C'est que dans toutes les circonstances, ces divertissements sont merveilleux. Par exemple, Krishna, il augmente, il sait augmenter l'amour de ses dévots. Par exemple, Kaliya, il est venu d'un endroit spécifique pour que Krishna puisse démontrer ses talents artistiques. Et en même temps, donner de la détresse à ses dévots pour augmenter leur amour et les délivrer. Et on voit que seuls des héros parfaits peuvent faire ça. C'est pour ça que Krishna, c'est le héros. C'est le héros. Parce qu'en fait, si on regarde bien, quand on est enfant ou quand on est grand, on aime les héros. C'est pour ça Rainbow qui tire partout, par exemple. Les gens qui tuent tout le monde, tout le monde aime bien. Ça marche toujours. Les fumes indiens, tu vois les fumes indiens, à tout seul, ils tuent 1000 personnes, 10 000. Ou une femme, maintenant aussi, c'est les femmes super-héros qui éclatent tout le monde. Les gens adorent ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens aimeraient être comme ça. Alors ça, dans le monde matériel, c'est comme des fables, des imaginations. Donc, on ne peut pas être satisfait. Par exemple, quand quelqu'un nous diminue, quand quelqu'un nous rabaisse, on peut rêver la nuit qu'on l'humilie, qu'on est vraiment supérieur. Mais quand on voit Krishna, finalement, tout le monde devient satisfait. Même les démons deviennent satisfaits. Tout le monde devient satisfait. Pourquoi ? Parce qu'il est beau, il est doux, son corps est très tendre, mais en même temps, il est le plus dur. Il est l'origine de tout, comme il dépend aussi de ses dévots. Il est les deux aspects à la fois qui sont comme illimités. C'est deux aspects qui sont illimités. Et dedans, il y a une pannelle de diversité, de qualité qui est inconcevable. Ça veut dire que, peu importe où on s'arrête sur Krishna, c'est parti pour des émotions illimitées et un voyage illimité. Et c'est ça qu'il y a un constat. C'est pour ça que Krishna peut refaire les mêmes divertissements partout. C'est toujours différent et merveilleux parce que c'est illimité. L'illimité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous posez votre conscience sur un point, ça vous fait voyager dans quelque chose toujours merveilleux. C'est pour ça que le fait de chanter, par exemple, le salon du Seigneur, si on ne commet pas d'offense, on ne s'en lâche jamais. C'est toujours nouveau. Et c'est bizarre. Parce que si on chante un nom matériel, à un moment on s'en lasse. Même les plus belles chansons matérielles, à un moment on s'en lasse. Il y a une limite. Alors que spirituellement, les paroles qui glorifient Krishna, ces dévertissements, ils nous apportent toujours une satisfaction. Et c'est ça qui différencie l'énergie matérielle de l'énergie spirituelle. L'énergie matérielle, elle a un début et une fin. Elle a une création, une maintenance et une destruction. Toute chose subit ces trois choses. C'est trois évolutions dans le monde matériel. Sauf qu'il y en a qui durent plus longtemps et moins longtemps. Mais même l'univers matériel est créé, maintenu et détruit. Et tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'univers matériel, selon une classification du temps, est détruit plus rapidement et d'autres durent plus longtemps. Selon la conscience. Donc, c'est pourquoi, comment dire, en étudiant les dévertissements du Seigneur, on devient heureux. Parce qu'on a besoin d'être heureux. Les gens qui n'étudient pas, ils ne sont pas heureux. Ils aspirent à des activités dans ce monde qui les rendent heureux. Mais ils ne sont jamais heureux. Vous pouvez faire de la musique. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le résultat sera la frustration. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une fin dans tout. Il y aura une fin. Alors que spirituellement, si on étudie les gloires du Seigneur, on va goûter de plus en plus de bonheur. C'est pourquoi, il faut, comment dire, devenir comme un soldat. Soldat, ça veut dire avoir une discipline. Parce que le mental, lui, il est indiscipliné. Le mental, il veut nous faire écouter des films, il nous faut nous faire écouter de la musique, aller dans des endroits où il n'y a pas à Krippi. Parce que c'est la nature du mental, parce qu'il est programmé depuis des vies et des vies aérées dans ce monde. Donc en fait, dès qu'on se tourne vers lui, on se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Le mental nous dit, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous influence à nous dégrader. À s'associer avec la matière et de ne pas développer, de fixiter dans le service de dévotion. C'est très subtil. Alors que si on a une bonne association, dans la bonne association, on va pratiquer la vie spirituelle. C'est pour ça que tout seul, on ne peut pas. On a besoin d'être associé avec les Vaishnavas. Parce que grâce aux Vaishnavas, on se lève le matin. Grâce aux Vaishnavas, on chante. Grâce aux Vaishnavas, on écoute les gloires du Seigneur suprême. Grâce aux Vaishnavas, on fait un service. Et finalement, on progresse. Dès qu'on enlève l'association des Vaishnavas, Krishna devient caché. Donc finalement, notre force vient des Vaishnavas. Notre principe de dompter les impulsions de la langue, des organes génitaux, de l'estomac, elle vient des Vaishnavas. De purifier les fautes des défauts, ça vient des Vaishnavas. De développer les qualités, ça vient des Vaishnavas. On n'a pas le choix. Parce que Krishna, il se trouve sur un plan Vishuddha-sattva, sur le plan de la transcendance. Prabhupada explique, tant qu'on n'a pas transcendé les Guna, on ne peut pas véritablement voir le Seigneur suprême. Goûter son nom, sa forme, ses attributs, ses divertissements. C'est sur un autre niveau. Le Seigneur ne peut pas être vu avec le mental, l'intelligence matérielle, le faux ego matériel, les sens matériels. Il peut être vu simplement quand on est pur. Donc, à moins d'être pur, on ne peut pas directement s'associer avec le Seigneur. Par contre, à travers les Vaishnavas, on peut s'associer avec lui. Pourquoi ? Parce qu'on va bénéficier d'une association qui va influencer sur nous, comment dire, l'influence des 3 Guna. On va être situé dans la vertu et la vertu, ça veut dire quand même la méditation. La vertu, ça veut dire pouvoir s'absorber et graduellement transcender la vertu et atteindre la pure vertu. parce que la vertu n'est jamais pure. Elle est toujours contaminée de l'ignorance et de la passion. On n'est jamais conditionné que par un seul mode de la nature matérielle. Mais les 3 sont toujours là. Sauf qu'il y en a un qui va plus dominer. Quand la vertu domine, ça veut dire l'écoute. L'écoute devient claire, le goût vient, la méditation vient. Quand la passion est là, le mental y tourne. On ne peut pas écouter. Et l'ignorance, c'est le sommeil. En ce moment, par exemple, on peut analyser sur quel mode de la nature matérielle je suis. Si j'ai envie de dormir, c'est l'ignorance. La passion, c'est que je pense que j'ai déjà tout entendu, par exemple. Et la vertu, c'est la plateforme où il y a du goût. Il y a vraiment du goût. C'est vraiment merveilleux. Donc, le service de dévotion, dans un premier temps, il tend à nous amener graduellement vers la vertu. La fixité dans le service de dévotion, c'est la vertu. Et quand Nishtha arrive, naturellement, le gounat de l'ignorance et de la passion s'endorment. Et on devient fixe. Dès que la passion prédomine, à ce moment-là, le doute vient dans le service de dévotion. Parce que la passion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pourquoi je m'abandonnerai au Seigneur suprême ? J'ai plein de trucs à faire ici. Ça, c'est la passion. Et l'ignorance, ça n'aime pas la peine. Je n'ai ni quelque chose à faire ici, ni là-bas. Je veux juste pioncer, prendre de la drogue. Laissez-moi tranquille, je veux tout oublier. Donc là, on est dans un dilemme. Parce qu'Ajvatam, il a tué les fils de Drobadi pendant leur sommeil, la nuit. Et donc, naturellement, c'est un acte... Là, j'ai vu que l'Inde, ils avaient remis la peine de mort pour les violeurs d'enfants. Ils ont remis la peine de mort pour les pédophiles. parce qu'il y a beaucoup de viols en amont. Même des... J'ai vu une vidéo une fois, on ne voit pas la scène, mais un policier qui prend une fille devant ses parents. L'horreur. Il y avait son père qui était là et c'est des abus de pouvoir. Et il emmène la petite fille, la jeune fille, elle devait avoir 12 ans dans une pièce. Maintenant, c'est la peine de mort si on fait ces choses-là. Parce qu'il y en a trop. Les gens n'ont pas peur parce qu'ils font ça et quelques années après, ils ressortent. Et quand il y a la peine de mort, les gens réfléchissent plus. En fait, dans le temps védique, la peine de mort existait parce que quand le roi était faible, le nombre de brigands augmentait. Les gens devenaient tous des brigands. On voit dans notre société que tout le monde est un voyou. Mais quand l'État est fort, tout le monde est tranquille. Les voyous, ils sont en dehors de l'État. C'est un principe. C'est pour ça que Prabhupada explique que le roi doit être et il doit être puissant et fort. Sans ça, la conscience du peuple descend graduellement. Le devoir d'un roi, c'est de maintenir le peuple dans une haute conscience. Donc lui-même, il doit montrer l'exemple parfait d'aimer son peuple, de servir son peuple. Il ne doit pas prendre l'argent du peuple à des fins personnelles. C'est ce qu'on voit dans l'âge de guerre. Et donc, Dropa dit, en tant qu'une femme, elle avait une grande compassion et des grandes qualités. Parce que Ashvatam, c'était le fils de Donacharya, le maître d'armes, en fait, dépendant d'un homme. Et naturellement, il était brahmana. Et donc, elle a donné comme argument qu'en le tuant, c'est comme si qu'il tuait, en fait, leur propre maître. Un brahmana. Et qu'on devait naturellement lui pardonner. et Dropa dit, elle avait du poids parce que c'était ses propres enfants. Donc, on dit qu'une personne sainte, on reconnaît une personne sainte dans la manière qu'il pardonne, dans son degré de pardon. Donc, on peut voir que Dropa dit, on lui avait tué ses cinq enfants, elle était prête à pardonner Ashvatam. parce qu'elle ressentait la peine, elle ne voulait pas que sa mère ressente la même peine. C'est incroyable. Parce qu'elle ressentait la souffrance, elle ne voulait pas que les autres ressentent la même souffrance. Ça, c'est la compassion. Mais Mima, lui, il n'avait pas le même avis. Il voulait te tuer. Et Arjuna, il était confus. Donc, Krishna l'a regardée avec un petit sourire. En voulant dire qu'il va falloir que tu sois à fin, en fait. Et Arjuna a eu une intelligence vive. C'est qu'il a laissé la vie à Ashvatam, mais il l'a ridiculisé. Et pour un tchatriya, être ridiculisé, c'est pire que la mort. Donc, il lui a coupé les cheveux et il lui a laissé des mèches. Il l'a relâché comme un vulgaire excrément. De cette manière-là, les deux ont été accomplis. Il a eu la vie sauf et il est mort. Jai, Shikrishnaki, Jai. 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 Jai.